Mon père, donc Pierre Paché, était écrivain, était professeur d'université à l'université de Jussieu. Il a écrit des essais, il a écrit progressivement des livres à la fois sur l'intime et des livres qui étaient en soi plus intimes. Il n'est pas connu par tout le monde, mais il est reconnu dans un milieu intellectuel, il a bénéficié d'une certaine reconnaissance, il a beaucoup parlé sur France Culture. Certaines personnes le connaissent, d'autres ne le connaissent pas parce qu'on ne connaît pas tout le monde et c'est bien normal. Les disparus de ma vie, ça fait penser Les disparus au livre de Mendelssohn, Les disparus, qui est un livre magnifique. Les disparus, la vraie disparition pour moi, c'est celle de ma mère. C'est un livre sur mon père dans lequel je ne pouvais pas ne pas parler de ma mère, qui a disparu avant lui et dont la disparition est une espèce de soleil noir de la mélancolie qui nous a tous éclairés d'une manière assez mystérieuse. L'ennui et la vie intérieure. Mon père a écrit un livre sur son père. C'est là où ça se complique parce que ce livre s'appelle « Autobiographie de mon père ». C'est-à-dire que pour raconter de la vie de son père, il lui a emprunté sa voix. Donc, il a écrit une sorte de fiction autobiographique dans laquelle il raconte une histoire. Mais cette histoire, il l'a racontée à d'autres occasions. C'est une histoire vraie. C'est une anecdote familiale qui a été souvent racontée, sur laquelle on est souvent revenu, qui a progressivement acquis une sorte de statut de légende. C'est-à-dire que quand mon père était petit, il s'ennuyait beaucoup. Et son père n'était pas forcément un père comme sont les pères modernes qui passent du temps, qui jouent avec leurs enfants. C'était plutôt le rôle de la mère de faire ça. Mais enfin, en voyant quand même son fils un jour, comme en désaccord avec l'ennui, lui a dit « Mais tu t'ennuies, tu n'as qu'à avoir une vie intérieure ». Et en lui disant ça, il lui a, je pense, révélé que lui-même avait une vie intérieure. Au fond, cette vie intérieure, il lui révélait qu'il en avait une sans lui en donner les termes exacts. Donc cette vie intérieure, mon père s'y est adonné, je dirais. Et il a écrit dans son livre « Autographie de mon père », il a essayé d'écrire la vie intérieure de son père. Et c'est ce qu'il l'a constitué comme écrivain, je crois. « Autographie de mon père » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada